Nous sommes de retour sur le plateau de Smartec Ensemble pour accueillir notre aspirant Gentleman. Je vous présente comme ça maintenant Frédéric Rebet puisque c'est le titre de votre ouvrage, Propos d'un aspirant Gentleman. Vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Et là, aujourd'hui, c'est en fait la dernière grande chronique qu'on va faire ensemble avant le départ en vacances, nos départs respectifs. Et vous m'avez proposé pour cette occasion de résumer quelques conseils sur l'attitude d'un Gentleman dans ce monde numérique, une forme de mini best-of finalement, ou de devoir de vacances. Chacun choisira. En tout cas, l'idée, c'est de préparer une reprise avec tact. Merci Delphine. La valeur des grandes vacances, c'est la vacance des grandes valeurs. C'est Edgar Morin, dont on vient de fêter les 100 ans, qui nous rappelle cela. Et donc, ces vacances, c'est l'occasion finalement de se reposer, bien évidemment, mais comme vous l'avez dit, de se préparer. Vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait pendant les vacances, vous aviez certainement cela, un petit cahier de vacances, un petit cahier de devoirs, et on rédivit un certain nombre de choses. L'objet était de se dire, la rentrée sera plus simple. Eh bien, Arthur H., grand joueur de tennis, un grand champion, nous rappelle également, le secret du succès, c'est la confiance en soi, et le secret de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc, on va préparer ensemble notre rentrée. On s'entraîne. Alors, quelles seraient ces grandes résolutions ? Vous en avez compté cinq à prendre pour l'aspirant gentleman. La première, c'est l'attention. L'attention, c'est la qualité maîtresse d'un aspirant gentleman. Si on ne porte pas attention, tout le reste sonnera faux. Est-ce que vous avez un exercice à nous proposer ? Bien sûr. En vacances, c'est souvent l'occasion de dîner à l'extérieur avec des amis, et des amis de nos amis. Donc, vous allez observer, être attentif, écouter la conversation, et vous essayez de retenir l'ensemble des prénoms des personnes présentes, et peut-être une petite particularité. Le lendemain matin, au petit déjeuner, dans votre cahier, vous allez refaire le plan de table, notez les noms. Et lorsque vous croiserez l'une des personnes qui étaient à ce dîner, vous allez pouvoir dire ainsi, « Bonjour Constance, comment va ta fille aujourd'hui ? » Vous aurez remarqué que la veille, elle était un peu inquiète à cause de sa fille. « Bonjour Paul, as-tu retrouvé ta montre connectée ? » Ça, effectivement, c'est un bon entraînement, je pense que ça doit faire plaisir. Deuxième bonne résolution ? Alors, la deuxième bonne résolution, c'est le vocabulaire. On va profiter de ses vacances pour travailler son expression. Le problème de la liberté d'expression, c'est l'expression, nous disait Claude Chabrol. Donc, on va essayer de la soigner. Et alors, là aussi, on a un exercice ? Alors, pour la soigner, il faut déjà qu'on change un peu son vocabulaire. Dans notre cahier, on va noter des phrases nouvelles, les choses qu'on aura apprises. On va également éviter les copiés-collés. On en a eu beaucoup pendant la période de sport récente, le championnat d'Europe de football, le Tour de France. Donc, tout ça, on a pu voir une litanie de termes, comme un peloton qui se déroulait. Et puis, on va, comme toujours, éviter les acronymes, tous ces termes. Et comment est-ce qu'on est sûr, justement, qu'on a employé la bonne expression ? Alors, vous pouvez inviter quelqu'un virtuellement. Ce sont nos mamans, nos mamans, y compris les nôtres, dans cette conversation. Et vous posez la question, est-ce que ces mamans vont comprendre, vont pouvoir participer à la conversation ? Très souvent, vous vous rendrez compte que non, puisqu'on emploie des termes codés, une espèce de langage. Donc, la présence des mamans, finalement, est un indicateur. Il y a une universalité dans la discussion, dans la conversation. Troisième résolution ? La pause. Donc, on va poser physiquement son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur de côté. Et puis, on va réapprendre à vivre au présent et non dans un futur immédiat. C'est une course permanente. On court toujours après. Qu'est-ce qui arrive derrière ? Alors, ça n'empêche pas, parce qu'on est quand même dans des professions où, souvent, on est hyper connecté. On va quand même faire cette pause. Et donc, on prendra un rendez-vous quotidien avec soi-même et les personnes qui nous concernent pour répondre aux mails, répondre aux SMS. Et puis, ensuite, on refermera cette... Vraiment l'organiser. Est-ce qu'il y aurait un exercice qui pourrait nous y aider à déconnecter ? Alors, on a tous dans nos applications de messagerie, on a eu l'occasion d'en parler, on a nos SMS, on a WhatsApp, on a Messenger. Sur Instagram, on peut communiquer, on a Twitter. Eh bien, c'est plus qu'un exercice, c'est un défi. Je vous mets au défi, Nelphine, pendant cette période de vacances, de déconnecter l'une de ces applications. On se rend compte qu'on converse via beaucoup d'applications. Finalement, on ne dit pas toujours grand-chose de plus. Donc, choisir celle qui est obsolète et prévenir, bien sûr, vos interlocuteurs, qu'ils ne soient pas surpris et de prénombrage de cette décision péremptoire. Bon, sacré défi. Quatrième résolution. La curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est la curiosité qui nous permet d'évoluer et d'être civilisés. Et civilisés, celui qui fait l'effort d'aller au-delà de sa propre culture, mue par la curiosité et l'intérêt pour les autres. Donc, c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, on profite de cette période pour stimuler sa curiosité. Vous pouvez, par exemple, apprendre une langue si vous vous intéressez à l'italien ou au japonais. C'est l'occasion. On a un conseil de lecture, alors, peut-être ? Oui, alors, vous connaissez mon goût pour le rapport entre la modernité contemporaine et l'histoire. Là, on va parler d'Antiquité. Un livre qui s'appelle Le cinquième marteau. Donc, c'est Pythagore et la disharmonie du monde, édité chez Seuil. C'est un livre intéressant puisque c'est une petite histoire qui va résonner. C'est Pythagore qui se promène dans son village. Il entend des sons, des sonorités, un peu comme des cloches. Il pénètre dans une forge et constate des artisans qui travaillent le métal avec des marteaux. Et ces marteaux, ensemble, comme une volée de cloche, produisent une très belle musique. Et tout à coup, ils commencent à formuler une pensée. C'est le début, finalement, de l'écriture de la musique. La musique est aussi mathématique. Et il remarque quand même qu'il y a un marteau qui est dissonant. Et donc, il essaie de comprendre pourquoi il y a une dissonance, pourquoi il y a une harmonie. Donc, la disharmonie du monde par Pythagore. Finalement, les mathématiques, la poésie, voilà. Le monde numérique dans lequel nous sommes, grâce à vous Delphine, il y a aussi de la poésie. Merci. Alors, on termine avec la dernière bonne résolution à prendre pour être un vrai gentleman numérique. Le silence, c'est-à-dire qu'on va se reconcentrer. On va faire une sorte de rebooting, de réinitialisation. On parle beaucoup, il y a un bavardage permanent. Il y a un brouhaha qui nous encombre, si je puis dire. Et faire silence, c'est aussi reformuler. Reformuler, bon, l'éloquence ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. Et c'est également l'occasion de se reconcentrer, de ne dire que ce qu'il faut dire, pas plus que cela. Voilà. Donc, ces vacances, vous avez compris, on fait pause, on fait silence, on met de côté, on réserve et on reformule sa pensée, on reformule sa diction pour finalement créer une relation, une interactivité plus intéressante. Bon, on prend le temps en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'être une bonne réponse à tous. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman » dont je conseille aussi la lecture, moi, pour cet été. Merci encore pour tous vos conseils pendant cette saison. À suivre, c'est la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Merci. Merci.